et salut tout le monde on se retrouve pour la vidéo de 1100 cours que j'aimerais bien essayer de terminer sur le courant de l'année prochaine on verra un petit peu comment ça se passe et donc on va commencer par ce livre le 58 heures miniature de camélia angelkova si vous vous souvenez bien j'avais présenté pas mal de fois j'avais fait mon calendrier de l'avant dedans et du coup c'est ça mon premier coloriage tada donc j'avais testé les artes a il me semble et les brut funer dessus il faudrait que je pense à terminer à retrouver mon combo de couleurs ici après c'est un petit colo il ya plein de colo c'est vraiment sur différentes entrées il y en a où c'est vraiment beaucoup il y en a c'est pas du tout beaucoup alors ensuite je vous retrouve la page vite fait dans les spooky donc là c'est avec le challenge de l'aimiyana sur le mois d'octobre où je retrouve la page il s'est possible donc c'est cette page ci il reste plein de choses à faire et voilà j'avais utilisé la fiole ici du coup je montais j'en avais profité pour faire l'effet bois les étagères faudra que je fasse tous les petits éléments qui traînent ça peut être chouette dans ça peut être vite fait aussi ensuite on a le spooky girl donc dans le spooky girl j'ai un non cours alors j'en ai plusieurs donc j'ai cette page ci avec la lune et les petits nuages c'était aussi pour le change de l'aimiyana j'ai celui ci qui est bientôt fini il me reste juste le paquet de pop corne finir le personnage et mettre du crayon hop et j'en ai un troisième dedans où est-il voilà j'ai cette page ci je pense essayer de faire le fond à l'aquarelle mettre une couche de feutre à colle et mettre de l'aquarelle crépusculaire peut-être dessus on verra en tout cas pour moi c'est les seuls je vérifie vite fait c'est les seuls en cours dans ce livre après c'est des petits livres enfin le spooky girl, le spooky time c'est vraiment des livres que j'apprécie du coup nous avons encore du camélia angelkova donc mon deuxième livre que je possède donc j'ai cet encourci dedans il me reste le chat et venir nombrer un peu partout et alors j'en ai un deuxième je ne sais plus exactement où il est voilà il y a celui ci où j'ai fait le portail encore pour les changes de l'aimiyana il y en a pas mal sur les petits livres amazon donc ensuite dans les cocoyos donc oula désolé pour le bruit dans le cocoyos j'ai cet encourci sur l'egypte donc j'ai fait le sarcophage pour le thème du cercueil pour le coloring tober et du coup il me reste pas mal de choses à faire mais je pense que je ferai ça peut-être dans le courant de ce mois ci ou je ne sais pas encore donc pour continuer avec cocoyos ici dans le sorcière dans le sorcière j'en ai deux j'ai celui ci où je dois venir ombrer un peu partout voilà et j'en ai un autre donc j'ai énormément d'enfants où est-ce qu'il est c'est bizarre alors voilà et c'est ici où je suis venue faire le corbeau il est trop trop beau donc je suis venue faire une base de feutre bleu et avec un crayon noir et bleu foncé je suis revenue refaire des ongles dessus je sais pas comment je vais faire le reste du colo mais on verra bien alors ensuite chez Jetsummer j'ai fait un petit colo donc j'ai commencé la tête de clown il me reste tous ses vêtements et tout le décor à faire donc je sais pas encore comment je vais faire ça mais j'aime vraiment bien l'effet de mon visage un clown un peu creepy un peu cringe voilà donc ça c'est pour les livres type Amazon ensuite chez Anna Carlson donc j'ai ici j'ai quelques encours dedans là donc j'ai cet encours-ci avec les oiseaux et les fleurs en fait j'avais testé de mettre de la gouache et vu que la gouache elle s'était pas mis correctement j'avais des effets de couleurs différentes je suis venue remettre de l'aquarelle nacrée au dessus sur ici et du coup ça brille un peu il faudrait que je le continue un jour et ensuite mon autre encours dedans c'était double page quand j'avais testé en fait l'aquarelle en petit pot de chez Action l'aquarelle liquide ou l'encre liquide je sais plus exactement mais c'est comme de l'aquarelle et j'étais venu faire ici avec de l'aquarelle nacrée de chez Action ici pour faire l'intérieur partir sur quelque chose d'un peu rose violet et je ne l'ai pas encore terminé ensuite dans le deck drummen donc c'est pas des trims je crois le nom je ne sais plus et j'ai un encouvre donc voilà en fait quand j'ai acheté mes luminances donc quand j'ai acheté quelques luminances à la pièce je voulais voir en fait l'effet de mes deux luminances sur les feuilles et je suis venue avec d'autres vers le fond donc là il me reste vraiment les insectes et les fleurs je ne sais pas du tout comment le faire je suis un peu bloquée sur ça mais bon c'est pas très très grave je le ferai sûrement enfin je le continuerai sûrement pendant l'été ou le printemps selon mon humeur hop ensuite le Magical Dawn donc le Magical Dawn j'en ai quelques-uns donc pour voilà celle-là voilà j'ai cette double page ici que je dois continuer en fait j'avais fait un tuto pour faire ça ici il faudrait que je continue à le faire et surtout j'ai une tâche de la page d'en dessous ici qui a été commencé donc voilà et je crois que c'est le seul je vais vérifier lui de fait là ici voilà et non j'ai ce ici aussi j'avais fait le fond néocolore donc voilà et j'avais mis des paillettes en plus dessus pour essayer de comment dire de camoufler un peu parce que voilà c'est mes premières fois néocolore et c'est pas top top mais voilà donc maintenant en partant chez Kirby Roseanne chez Kirby Roseanne j'ai un encours ici c'est celui-ci et il faut que je vienne continuer à l'aquarelle faire l'effet neige et la panthère j'ai quand même pas mal là la neige je sais pas si vous voyez j'ai mis la couleur interférence dessus et ça donne un effet un peu givré parce que j'aime énormément ensuite dans le mythomorphia j'ai un encours voilà j'ai cet encours-ci j'avais testé l'acrylique PBO crème pour voir ce que ça donnait et donc bah oui je le considère totalement comme un encours celui-là hop du coup maintenant je vais passer chez Camilla Derrico chez Camilla Derrico j'ai une page donc j'avais déjà un encours depuis un moment mais je l'ai c'était cette page-ci mais je l'ai finie cette année-ci donc il me reste cette page-ci donc j'avais fait un fond de couleur bleue et il me reste tout le crayonné à faire au-dessus donc j'ai le cercle de la vie et donc j'ai cette page-ci que j'ai commencé qui n'est pas encore terminée c'était pour le thème serpent de la Emiana dans son coloring tober et donc j'ai fait un petit cercle pour là il me reste tout le reste à faire je ne sais pas trop dans les couleurs dans lesquelles je vais aller je pense peut-être aller dans le orange et vert pour voir dans le carré qui tenait à table alors là c'est vraiment un tout petit encours j'ai fait les couverts ici voilà ils sont faits je dois les effacer et les repasser pour les faire en or mais voilà et donc le dernier encours que j'ai c'est dans le carré sorcière j'en ai plusieurs donc dans celui-là j'ai celui-ci où j'ai fait le chaudron là c'est tout pour le coloring tober de la Emiana aussi hop j'en ai trois je crois j'ai celui-ci avec les fleurs que j'ai fait au luminance et pop pop ah non j'en ai quatre on va en voir un alors là c'était pour le thème crâne donc celui-là il me reste à le faire aussi j'ai déjà une idée pour celui-là donc ça ça devrait aller ok pas quatre mais cinq donc j'avais fait le chat noir ici il est trop beau le chat donc je finisse les éléments autour et tout et donc il me reste celui-là mon dernier encours j'ai fait la citrouille et donc il me reste vraiment tout mais là j'ai une idée je pense que je vais faire l'écriture et tout j'ai plus ou moins les couleurs donc si vous voulez par exemple m'aider à faire mes encours en me proposant de l'avancer avec moi n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans l'espace en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage ST' 501